Hey ! Tu peux m'aider financièrement, gratuitement, en allant sur ma page uTip qui se trouve dans la description de la vidéo. Allez, bon visionnage ! Hey ! Salut tout le monde et bienvenue sur Fancy Gaming ! On se retrouve pour un tout nouveau... Pour un nouvel épisode... J'ai buggé, hein ? J'ai buggé ! Pour un nouvel épisode sur SimCity, nous sommes les manias de l'argent. Je ne sais pas ce que vous avez dit dans le dernier épisode, pourquoi ? Parce que je tourne en avance. Voilà, tout simplement. Je tourne en avance. Alors, hier, vu qu'aujourd'hui c'est lundi pour moi, pour moi c'est lundi, pour vous c'est mercredi. Moi, hier, j'ai pu aller voir mon appartement. Je ne sais pas si j'ai la fibre. Pour le moment, je ne sais pas, mais là, le mercredi, là aujourd'hui, je le sais. C'est un peu bizarre, là. Vous comprenez ou pas ? Pas trop. Non, sérieusement, j'espère que j'aurai la fibre. Comme ça, avec la fibre, on pourra faire des lives sur SimCity. Donc, capitaliste, mania sera là. Donc, bien sûr. J'ai l'impression qu'au niveau qualité graphique, ça a diminué, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression, c'est tout. Eh bien, mon impression, désolé, mais elle fait un peu bonne figure. Bref, bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a du plastique qui se vend ? Mais oui ! On a du plastique qui se vend. Quoique. Vu que ça demande beaucoup de plastique, ce truc. Je ne pense pas. Et je ne pense pas que ça puisse... Donc, il faut qu'on continue à créer une autre affinerie pour être rentable avec le plastique. Ok. Donc, on va faire ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Oui, on va la mettre là, c'est beaucoup mieux. On va casser ça. Et on va mettre... Du plastique à gogo. Voilà, plastique. Plastique, es-tu là ? Oui. Plastique est là. Donc, on va pouvoir vendre tout le plastique. Et on a énormément de travail. Là, on est la Chine complète. Oh, mais la Chine, c'est communiste ! Non, la Chine n'est pas communiste. Il faut arrêter de dire des conneries. La Chine... Ah, ça dépend. Ça dépend du territoire où vous allez. Mais non, la Chine n'est pas communiste. La Chine est ultra-libérale. Même la courbe de Gini, si vous savez ce que c'est la courbe de Gini, c'est la courbe qui permet de constater le taux d'inégalité de richesse dans le pays. Par exemple, la France est extrêmement bien classée comparé à ce qu'on pense, comparé aux gens qui disent « La grande pauvreté ! La grande pauvreté ! Ça améliore ! Attention ! Ça augmente ! Nous avons trop de pauvres ! » Alors, oui, nous avons des pauvres. Comme dans chaque pays, même dans les pays communistes. Et pourtant, les communistes, leur but, ce n'est pas les pauvres. Mais bon, ce n'est pas grave ! Bref, donc, je disais que nous sommes l'un des pays qui a un très faible tour dans la courbe de Gini. En gros, c'est comme l'IDH. Plus vous vous rapprochez de zéro... Non, par contre, l'IDH, c'est l'inverse. Mais bon, l'IDH, c'est plus vous vous rapprochez de 1, plus c'est bien. Plus vous vous rapprochez de zéro, plus c'est nul. Eh bien, la courbe de Gini, c'est l'inverse. Plus vous vous rapprochez de zéro, plus votre pays est égalitaire entre les richesses. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, si la courbe de Gini, par exemple, on va dire, The Sim City, c'est un pays que j'ai inventé, The Sim City, c'est de 0,10. Ça veut dire qu'il y a 10%. C'est-à-dire que 10% des richesses sont captées par une minorité des plus riches. C'est-à-dire que, par exemple, 0,0001 de la population, c'est-à-dire les plus riches, qui ont un capital énorme, eh bien, à eux seuls, ils ont 10% de la richesse du pays. Et là, ça veut dire que 90% de l'autre richesse, c'est le reste de la population. Donc, que ce soit les pauvres, la classe moyenne, la classe des moyens riches, etc., etc. Donc, voilà. Pourquoi j'ai un problème ? Ah ! Génial, j'ai une amélioration de mon siège. Je me disais pourquoi j'ai un problème. On a fait 1 million de ventes avec l'alliage. Les processeurs, 445 000. Charbon, 135 000. Plastique, 95 000. C'est énorme. Bref, donc, je reprends mon blabla. Donc, la courbe de Gini. Voilà, plus vous rapprochez de 0, plus vous êtes un pays égalitaire. Je vous rappelle que le communisme, c'est quoi ? Le communisme, c'est que le peuple prend le pouvoir et donc que nous sommes dans une parfaite égalité entre tout le monde. Sauf que si on regarde les pays communistes dans le monde, quel pays communiste a une courbe de Gini de zéro ? Aucun ! Aucun pays communiste a une courbe de Gini de zéro. Que ce soit en Angola, que ce soit en Chine, que ce soit en Corée du Nord, etc., etc. Et il n'y en aura jamais ! Jamais ! Ça n'existera jamais ! Donc, vous pourrez dire ce que vous voulez. Il y aura toujours des gens plus riches et toujours des gens pauvres. Même dans un pays communiste. Ou alors, ça serait un pays que je ne connais pas. Mais pour moi, je ne pense jamais, je pense qu'il n'y aura jamais de pays qui aura une courbe de Gini de zéro. C'est-à-dire que tout le monde partage la richesse du pays. Et ce qui est pour moi, impossible. Bref, après c'est mon avis. Donc on va pouvoir aussi créer un peu plus de protéseurs d'ailleurs. Oh ! Ouais, je voudrais bien mettre le siège de l'électronique. Quétap, 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 quétap. Salut ! Pétition pour lieu de stockage d'ordinateur. oui mais il me faudrait électronique grand public problème c'est qu'on produit on gagne pas assez et apprend pour faire des téléviseurs où ça qu'il faut qu'on crée encore plus d'unités de processeurs donc s'il vous plaît que vous soyez que vous comprenez bien ce que je veux dire c'est que la courbe de gini c'est ce que ces personnes lui presque personne le dit que ce soit dans la gauche ou dans la droite parce que personne le dit et pourtant c'est l'un des facteurs qui qualifie au mieux la l'inégalité de richesse entre les entre la population et les riches dans un même d'un seul même pays je sais pas si c'est d'un seul même pays d'un même seul pays je sais pas en bref courbe de gini j'ai cherché france la france elle a une courbe de gini ça c'est en 2015 sauf que c'est de l'ocde et moi j'ai beaucoup plus sauf que le cd c'est beaucoup plus intéressant bref donc la courbe de gini de la france et de 0,296 297 pardon de la population c'est un très bon score ou est pour elle est pour être on est l'un des pays les plus égalitaires au monde on est là des pays les plus égalitaires au monde enfin on n'est pas un pays égalitaire il y en a les dp qui est le plus égalitaire la courbe de gini je vais prendre la courbe de gini de la chine qui est communiste je rappelle pas qui se dit communiste chine ta date un temps oh ça va ça bien diminue ouais mais c'est que des stades de 2011 c'est quoi cette arnaque ah mais tiens un article de l'express en dix ans la chine est devenu l'un des pays les plus inégalitaires du monde souligne les experts chiffres à la pluie donc le france le fossé entre riches et pauvres en chine s'est agrandi au point vers de la deuxième puissance économique mondiale l'un des pays les plus inégalitaires du monde ah ouais au haut le coefficient gini voilà le coefficient gini qui mesure l'inégalité dans la distribution des revenus s'élevé en 2010 à 0,61 c'est énorme c'est à dire que 1% des plus riches à dire 0,2 même 0,0 on va mettre 1% des plus riches si vous voulez 1% des plus riches s'accapare 61% 61% de la richesse de la chine 1% et après on se dit que le communisme c'est cool mais mais il faudrait vraiment qu'un pays communiste applique le communisme parce qu'il n'y a pas de communisme la chine n'est pas communiste là désolé tout et tout est décrit purée ça ça m'énerve des pays qui se disent on est communiste on est pour le peuple ouais ouais vous êtes plutôt pour vous quoi vous êtes plutôt pour vous enrichir et tout ouais 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 bien sûr dites le coup vous soyez que vous n'êtes pas communiste c'est tout ça va ça va rien changer on le sait tous on le sait tous à part votre population parce qu'elle est endoctriné mais bon ça vous pouvez le faire mais dites le ça m'énerve que les gens y disent qu'ils ne sont pas communistes à la quelques petits problèmes de caca où ses limites quoi l'hôpital problème de santé à ce point à merde il ya des patients enfin il ya des gens qui sont dedans au au le pire c'est les écoles quoi ils ont pas de chance bref voilà donc ça m'énerve que les pays communistes disent qu'ils sont communistes alors qu'ils ont une courte de gini qui est mirobolant pas bref après ça ça reste simplement mon avis dites le moi en commentaire votre avis enfin même non je vais même faire une fiche je vais écrire qu'il faut que je fasse une fiche parce que je l'oublie je vais l'oublier il faut que je le marque up sim city épisode je sais plus combien mais j'ai regardé épisode donc appuyer sur le petit truc qui est en haut à droite le petit i et qu'est ce que vous en pensez de mon discours est ce que pour vous la chine est véritablement communiste ou pas ça je vous expliquez point de vue après si vous dites qu'elle est communique elle est communiste là je peux rien faire vous pensez ça vous pensez ça c'est l'épisode 16 fiche chine est elle communiste oui non je les noter dans mon bloc notes c'est parti tata 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 on va en créer un autre parce que moi je vais accès à mon machin what on dirait que j'ai fait un coup de gueule en plus c'est pas un coup de gueule non ça m'énerve c'est tout hop là j'ai un peu peur parce que je me demande est ce que le nombre de plastique va pouvoir être bon ainsi que l'alliage parce que l'alliage 90 d'alliage 90 d'alliage s'entonnent l'alliage diminue mais j'en vends encore donc ça veut dire que j'en produis en en supplément ouais 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 mais moi je voudrais encore avoir plein d'alliages donc on va en créer le problème c'est qu'il faut que j'ai plus de minerais on sort tout ça hop là ensuite charbon charbon j'en ai plein mais je vais continuer en produire tac ici s'il vous plaît une route une route pour le charbon le charbon une route une route j'appelle une route allo oui oui allo la route pour explorer tout ce charbon allo 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 un gros problème de charbon mais sinon tout ça pour rentrer chez nous tout ça c'est dingue heureusement que j'ai un port commercial 50 charbon qui attendent ici mon dieu mine dieu c'est incroyable hop hop ah on a du minerais en plus je crois que le plastique est donné à 100% à eux plein de plastique donc ouais là le plastique elle est 100% on ne peut plus faire de rentabilité avec le plastique bon c'est pas grave au moins on en a fait un peu mais par contre on va passer les 10 millions sim plus c'est pas mal waouh tout cet argent mais vous le voyez c'est ça dingue c'est dingue tout cet argent on a des processeurs ici en vente vous pouvez acheter 3000 problème c'est qu'on a des bouchons ça ça me fait chier même pas c'est même pas cause des bouchons mais d'où ils viennent ils viennent d'où alors les légendes du place on a du minerais ici processeurs putain génial mais par contre oh yes ça c'est génial olé olé high tech en téléviseur pour que vos sims en ont devant des scènes de course poursuite vendez vos teasers sur le marché mondial à un entrepôt la main d'oeuvre qualifiée augmente l'efficacité de l'usine et bien on va se on va travailler là dessus on va travailler là dessus pénurie d'employés on a à ce point énormément de postes ou il faudra qu'on crée un 1 1 méga tour bon en tout cas voilà on se retrouve donc pour un prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi allez ciao tout le monde à